salut les amis c'est chewbacca et on se retrouve aujourd'hui pour un petit mon petit rôle un petit butin un petit truc que j'ai dégoté de ci de là donc et plus un peu de blabla en même temps vous savez moi j'aime bien discuter j'en profite ou pas tous les jours donc voilà donc il ya eu les 48 heures de la bd le week-end passé donc du coup j'ai découvert ça en allant faire des courses et le clair je suis passé devant le rayon où ils vendent les livres et tout ça et je suis tombé sur une bd celle là un comics justice league j'ai tient combien ils le vendent et c'est là j'ai vu que c'était écrit un euro c'était pour les 48 heures tous les tous pas tous et en gros une douzaine de livres plus celui-là qui était à 1 euro alors franchement j'ai envie de dire pour un euro même s'il est pourri ça t'a pas coûté cher c'est pas comme si tu avais payé je sais pas combien et en plus les images sont des images sont belles quoi ce que vous en pensez dans les commentaires mais franchement moi j'aime bien déjà j'aime bien les comics donc tu peux vous dire que c'est pas terrible quoi j'aime bien voilà juste ici un euro ça va aller le coup parce que ça vaut quand même 7 dans les 7 euros après un bout comme ça ensuite il y avait un manga mais il s'appelle ça manga que je ne connais pas ça s'appelle les views voilà donc il ya encore l'étiquette un euro et quand je dis je connais pas mais encore une fois si pour un euro mais il plaît pas c'est pas grave il t'a coûté qu'un euro en sachant qu'une fois je l'aurai lu et bien je vous le je vous donnerai peut-être dans une box que je vous ferai si vous aimez bien les manques à vous me le mettrez si vous êtes sélectionné quand on fera le tirage au soir et si la personne me dit j'aime bien ce sera quand même ensuite un autre livre ça s'appelle clou avec un k k l aw j'ai trouvé la jaquette vachement jolie comme quoi il ya un peu tous les magazines et donc c'est tiré d'un d'un animé je pense ou je ne sais pas parce que bien c'est que ça fait découvrir des des illustrateurs des machins dessinateurs et tout ça c'est ça peut être sympa donc voilà clou pour ce cas derrière qu'on s'en perd vous pourrez faire un arrêt sur images si vous voulez tout lire donc ça et ensuite le plus gros j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait ça faisait un peu je vais pas dire spirou mais plus ou moins des trucs dans le journal donc ça s'appelle la quête des willan et ça va là vachement bien un espèce d'haricotter en fait au féminin je pense qu'il ne sait pas donc là on est vraiment sur un livre à gagner quoi on dirait dans les commentaires mais je pense que pour un euro j'aurais bien pu tout se les prendre quelque part aux émires il y en avait 12 pour 12 euros 12 bouquins et les autres ne me plaisait pas quoi ça faisait vraiment trop enfants enfants dans mon bas âge donc du coup voilà donc le petit hall ça démarre avec sa petite pile vous voyez 4 euros c'est pas la fin du monde ensuite je suis allé à pas une braderie mais une bourse aux jouets alors moi je suis pas du tout brocante tout ça je vais devenir un petit peu parce que maintenant avec mon côté léger enfin un peu collectionneur on va dire de figurines donc j'en ferai peut-être quelques brocantes à côté de chez moi au cas où des vigreniers histoire d'essayer de récupérer des petites figurines sympathiques donc là donc c'était une bourse aux jouets donc je connaissais pas je me suis dit qu'est ce qu'il va y avoir parce que ça va être beaucoup des jeux de société ou des jouets mais vraiment d'enfants quoi il s'avère que c'était plus une friperie ça vendait des fringues à tout va enfants bon tant mieux pour les personnes qui le font ça leur fait un peu de sou et donc j'ai la seule chose que j'ai réussi à trouver et là je pense qu'il y en a un geek mitri si tu regardes cette vidéo je pense que tu vas être un peu dégoûté je te le montre de dos le masque ou la tête de dark wador sur son petit support je cherche pas à l'enlever ce que j'ai pas envie de le caser donc c'était peut-être sur un truc que vous savez vendu avec les bouquins comme fait achète ou althaya ou atelier dans le genre donc ça valait peut-être pas grand chose je l'ai eu à un euro et c'est comme pour les 48 heures de la bd franchement un euro pour celui qui est fan de star wars et il se tire une balle quoi il attend et en plus avec la cloche sous verre sous plastique comme ça ça peut le protéger en plus tu mets ça sur une vitrine ça peut être sympathique donc un euro voilà et ensuite pour ce petit rôle on va terminer avec des petites figurines donc il y a disney qui fait les amiibo et il y a pas disney nintendo excusez moi c'est parce que moi j'ai des disney donc c'est pour ça et moi je sais les disney infinite 3.0 enfin savoir que c'est vivant il là j'en ai vu à presque 10 euros c'est pas donné quand même pour une petite figurine même si elles sont jolies et là en fin de compte c'est chez gifi des idées du génie donc chez gifi c'est pour pouvoir faire de la pub c'est parce que si jamais vous en avez un près de chez vous ils ont peut-être encore et tu faisais la figurine à 3 euros en trois euros quand tu vois qu'elles sont quasi à 10 ou à 6 ou enfin c'est minimum le double de toute façon quoi qu'il se passe vous êtes gagnant donc on va commencer par on va commencer il y en a deux de marvel ant man alors c'est sûr j'ai pas le jeu parce que ça doit fonctionner avec un jeu sûrement je suis jamais posé la question en fait mais c'est juste mais je les trouve pas mal réussi qu'on figure une malgré qu'elle soit petite c'est quand même pas mal pour ant man et une ensuite dans les gardiens de la galaxie en ce moment ça n'arrête pas et moi comme j'aime bien roquette donc roquette et regarder un peu comme il est franchement au début c'est on va faire deux méchants deux gentils deux méchants kylo rain dites moi franchement si vous le trouvez pas qu'elle est alors en plus c'est une cape c'est une matière un peu je sais pas c'est un plastique mais souple voilà c'est du plastique mais souple qu'ils ont fait des effets de devant et tout ça franchement moi je les trouve réussis alors c'est sûr que si elles étaient en format plus grand ça serait vachement bien quoi donc kylo rain et mais voilà geek mitry encore une fois vador je suis tout paix et franchement il est pas mal c'est bien réussi moi la première que j'avais eu c'était hulk c'était dans une bout de box d'ailleurs je crois il me semble bien j'avais vu que les tout le monde s'était dit mais pourquoi ils nous mettent ça on n'a pas le jeu enfin le truc qui va avec mais c'est pas c'est une figurine ensuite deux gentils yoda regardez belle figurine tuer ça pour la zervé donc franchement sont bien et la première que j'ai quand même enfin un chewbacca voilà enfin the first et en plus elle est pas mal son arbalète laser voilà donc 3 euros pièces quand je vous dis allez voir un peu sur amazon et tout ça généralement c'est c'est aussi plus du double donc et sans compter qu'il doit y avoir sûrement les frais de pauvre tout ça voilà donc chez jiffy écoutez ça fait six petites figurines le casque de vador à 1 euro les magazines à 1 euro je pense que on va dire que sur ce coup là la journée était bonne voilà donc ça c'est pour le hall ensuite l'avenir des box de la chaîne donc comme je vous l'avais déjà dit je crois je suis quand même déçu des box françaises en sachant que ben moi j'ai un problème de taille de t-shirt voilà moi c'est du 3xl donc forcément les box français ça va maximum 2 je crois et si je mets des tailles 2 c'est un peu saucisson donc voilà donc c'est comme ça on n'y peut rien dans la vie il y a des grands des petits des gros et des grands c'est la vie qui veut ça et en plus je suis la rage donc voilà donc bref c'est pas le débat toujours dit c'est quoi là donc du coup forcément quand j'achète une box admettons à 30 euros déjà le t-shirt ben comme je le mets pas ça me fait un article en moins déjà alors pour que ce soit rentabilisé pour moi mais il faut que le reste il soit il soit top quoi faut qu'on ait vraiment du lourd donc du coup les box françaises j'arrête donc la wood box je l'arrête la jdg box je l'avais prise pour le gardien de la galaxie mais ça faisait quand même 30 euros la box pour avoir une figurine qui quelque part vous avez sur amazon vous l'avez à 12 donc je suis pas gagnant quoi on va dire même si après il y avait un autre il y avait un truc zelda à côté bon voilà enfin pour moi je suis perdant donc du coup j'arrête ces box là déçu de la z box la z box que j'avais pris au départ parce que je trouve qu'elle était mieux que la wood box à un certain moment mais c'était plus ou moins même prix mais bon la déçu en ce moment du contenu donc on enlève ça sert à rien de garder si c'est pour être déçu tous les mois payer tous les mois pour rien voilà donc celle que je garde pour l'instant j'ai bien dit pour l'instant c'est la geekfew puisque je l'ai prise qu'une fois pour l'instant donc j'attends de voir encore deux trois box pour voir ce que ça va donner si ça correspond parce que c'est aussi 30 euros si ça correspond à mes attentes je la garderai si je vois que la qualité enfin le contenu ne me plaît pas je la supprimerai je prendrai une autre à la place celle que je garde parce que franchement je trouve que leur contenu est bien c'est la load crate load crate normal parce que vous avez la load crate normal vous avez la dx donc dx avec des figurines que je n'aime pas du tout parce que c'est des des avec des articulations vous savez ça fait trop petit jouet quoi j'aime pas c'est des figurines beaucoup comme ça des réactions que je crois qu'ils appellent ça des réactions donc comme c'est pas mon truc et qu'en plus elle est chère parce qu'elle a plus de 60 euros du coup je la prends pas ensuite vous avez la lutte anime qui est pas mal qui est à une trentaine d'euros je prends vous tenez qui est pas mal donc ça là je vais regarder mais j'ai trouvé mieux en anime j'ai trouvé le top de choumichon de kirk c'est la lutte à coups l'outa coups et un courant thé à cas où l'outa coups et là si vous êtes fan de manga anime de figurines surtout de figurines moi vous savez que je craque pour les figurines dragon ball principalement mais après pareil naruto one piece si vous aimez les figurines franchement vous êtes obligé de la prendre regardez celle du mois de mars vous allez voir ça pique les yeux quoi donc toutes les box vous avez des belles figurines et je peux vous dire que c'est en celle de c'est celle de mars je crois ils n'ont pas mis n'importe quoi ils ont mis celle là voilà résolution de salaire trance et celle là c'est 30 euros figure comme quoi vous avez des box et ils peuvent le faire alors par contre la lutte à coups et pas donné à la 40 42 en équivalent d'euros elle a 42 euros et par contre il faut payer 19 euros de frais de frais de port le shipping comme ils appellent ça donc c'est ce qui fait que ça augmente le prix de la boxe et quand vous avez une figurine comme ça à 30 euros plus une autre figurine on va dire un peu comme les styling les super styling de one piece comme celle là en plus dedans qui vaut déjà 10 euros on va dire et la boxe elle est largement amortie quoi et je vous dit oui il vous met des figurines mais moi qui suis fan de dragon ball enfin enfin on va dire que j'apprécie énormément l'animé et les figurines après je suis pas d'aucun battle c'est eux qui m'intéressent pas mais quand vous voyez vous avez des figurines comme ça mais on est obligé de la prendre la boxe quoi donc voilà donc du coup pour l'instant c'est ça que le choix va être entre celle là de toute façon je l'ai prise en l'outaku et après du coup la loot anime je ne sais pas si je la prendrai parce que non plus je peux pas m'éclater comme je vous ai dit je suis pas riche je suis pas riche j'ai chose mine donc il faut vivre aussi il faut payer le loyer les factures de téléphone et machin truc et il faut bouffer donc forcément on peut pas non plus faire n'importe quoi le but c'est pas que je sois dans la merde non plus donc voilà donc pour l'instant c'est geek fuel loot anime loot à coup ensuite toutes les autres box je les supprime donc quand je dis je les supprime c'est high take box aussi parce que high take box j'étais content de leur box mais je peux pas tout cumuler et puis voilà encore une fois c'est des box français donc t-shirt pour moi je ne peux pas mettre donc si c'est pour me retrouver avec un stock de t-shirt que je peux pas mettre voilà vous comprendrez que ça sert à rien donc et elles sont quand même à 40 euros pièces donc là la seule que l'on devrait avoir ce mois ci celle que j'ai pris chez high tech c'est la spéciale gardien de la vol de la galaxie volume 1 et 2 ils ont fait un mix sur les deux donc j'ai toujours un sport d'attraper la racoon avec son jet pack j'aimerais bien l'avoir j'essaye avec celle-là on va revenir donc je vais avoir celle-là chez zbox pour changer pour annuler les box c'est un peu chiant il faut les contacter je crois c'est enfin c'est un peu compliqué et comme j'ai pris chez eux une box que j'attends qui va arriver assez sûrement sous peu ils en font une spéciale anime à 500 exemplaires donc généralement quand c'est des box limité le contenu est beau sinon ça va pas d'intérêt quoi autant en faire dix mille ou il a rien dedans c'est bon donc du coup j'attends celle là en fait et dès que je reçois j'annulerai j'annulerai les prochaines donc il va peut-être avoir un battement pendant un mois où j'aurai peut-être encore la box tout en sachant que de toute façon quoi qu'il se passe je vais arrêter chez eux voilà donc celle là et j'en attends une autre avec impatience si vous êtes fan encore de manga anime si vous avez connu les chevaliers zodiacs sainte seya et j'attends la bag box qui doit arriver bientôt spéciale sainte seya et là j'espère quand même qu'ils ont eu pas bien parce que c'est pareil des boxe sainte seya ils ont fait mais pas énormément en quelques jours il n'avait déjà plus donc c'était 40 euros la boxe la bague donc voilà donc c'est pour dire voilà les infos après au fur et à mesure qu'on aura une boxe de façon vous la verrez mais là effectivement la prochaine que j'attends c'est la lutte à coup et là celle là je peux vous dire en plus le thème du mois prochain parce que j'ai loupé forcément celle là où il y avait la dragon ball mais enfin ça tombe bien quelque part puisque comme je l'ai déjà ça m'aurait évité un loupon quelque part et là le prochain thème donc c'est one piece spécial one piece donc pour les fans n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en haut à droite pour être averti dit que vous avez une vidéo de ma part et croyez moi je pense que ça va être du lourd ça va être du très très bon parce qu'ils les garnissent bien la boxe chez otaku donc voilà les amis donc je vous laisse je vous dis à bientôt n'hésitez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir ça vous coûte rien et le dire à personne de toute façon voilà dites moi dont si vous avez trouvé ça bien le petit rôle les bd ce que vous aurez fait comme moi vous auriez pris tout ou pas tout ce qui vaut plus le plus dans les bouquins la petite le petit casque de vador à 10 points dans les commentaires ce que vous en pensez après vous êtes peut-être pas fan de peut-être pas fan de star wars je vous le remonte petit casque il n'est pas lumière et du tout en gros voilà ça et puis des amibos disney ils pensent c'est ce que vous en pensez en sachant qu'ils avaient aussi j'ai pas pris parce qu'il y en avait d'autres il y avait loki il y avait fury je crois qu'il y avait la veuve noire qu'est ce qu'il y avait d'autres encore je ai pu trouver enfin il n'en est pas non plus cinquante mille et voilà à trois euros pièces je pense que ça va les goûts donc voilà donnez moi vos avis les commentaires fait tourner sur twitter sur tout ce que vous voulez prenez les copains et les copines tout le monde voilà plus on sera nombreux sur la chaîne que je vous ai dit plus il ya des possibilités d'avoir quelque chose salut salut à bientôt à bientôt